Au large des côtes syriennes, de la fumée s'échappe d'un pétrolier iranien. Une attaque non revendiquée et une première depuis le début de la guerre dans ce pays. Bilan, trois morts. Un incendie s'est déclaré dans l'un des réservoirs après avoir été vraisemblablement la cible d'une attaque au drone. Pour le média pro-syrien El Mayadin, un drone israélien est à l'origine de l'attaque. Depuis 2011, Israël pourrait être à l'origine de centaines de frappes, y compris à l'aide de drones, contre des positions du pouvoir syrien et de ses alliés, les troupes iraniennes et des combattants du Hezbollah libanais. Or, les tensions entre Jérusalem et Téhéran sont particulièrement présentes. En quelques mois, plusieurs navires appartenant aux deux pays ont été attaqués dans le golfe persique. En avril, le site nucléaire de Natanz a été victime d'une attaque attribuée là encore à Israël par la République des Molas. Téhéran a alors promis de se venger. Sur le plan diplomatique, les discussions sur le nucléaire se poursuivent, alors que l'Iran a annoncé enrichir son uranium à 60%, une violation des accords de Vienne.